Les voyageurs qui se promènent dans la vieille Havane à Cuba passent obligatoirement par la place de San Francisco de Assis, Saint-François d'Assis. Si on se place face au côté ouvert de la place, on voit le terminal de bateau, Sierra Maestra, et au milieu de la place se trouve la fontaine au lion qui rappelle celle de l'alhambra de Grenade. Si on tourne la tête vers la droite, on ne peut rater la basilique et le couvent de Saint-François d'Assis avec la reproduction, offerte par la fondation Iberostar, d'une statue se situant à Mallorque. Elle représente un moine franciscain, Unipero Sierra, qui, après avoir reçu une formation au couvent, a été envoyé en mission d'évangélisation en Californie au XVIIIe siècle. Il donne l'impression de protéger un jeune indigène qui se trouve à son côté, en oubliant le mal fait à ses peuples avec l'aide de l'Église lors de la colonisation espagnole. Si on tourne la tête vers la gauche, on aperçoit une curieuse statue située devant l'ancienne bourse du commerce. C'est une œuvre récente d'un Français, Étienne, intitulée La Conversation. Si on fait quelques pas dans la rue Oficios, que l'on aperçoit à gauche de la statue, on va voir une autre statue, El Cruzeiro. C'est un calvaire sculpté en Galice, la province espagnole, et offert par le gouvernement galicien à la ville de la Havane en 2000, en mémoire des Galiciens et Galiciennes qui ont émigré dans l'île et ont ainsi contribué à enrichir la nation cubaine. On fait alors demi-tour pour aller voir un de ses émigrés venu de Galice, le chevalier de Paris, dont la statue de Grouse, œuvre de Procès Villar Soberon, se situe dans la rue où nous sommes, mais de l'autre côté de la place, devant l'entrée du couvent, où il est d'ailleurs enterré dans une crypte de la Basiliche. Une légende prétend que, si on touche en même temps sa barbe et le petit doigt de sa main gauche, cela portera bonheur. Si sa statue donne l'impression qu'il se promène parmi les passants, c'est qu'il a été dans la rue pendant de nombreuses années. Mais voyons comment tout ça a commencé. Procès Maria López Guilín, c'est son nom, est né dans un tout petit village de la province de Lugo, en Galice, Vila Seca, dans le district de Fonsagrada, en 1899. Ils étaient onze frères et soeurs, et il fut le seul qui a appris à lire et à écrire pendant son emprisonnement. Ses parents étaient de pauvres vignerons et tentaient de vivre en vendant du vin de l'eau de vie. Les conditions de vie étaient très difficiles et sept d'entre eux sont partis, comme beaucoup de Galiciens, vers l'Amérique du Sud. Quatre se sont installés à Cuba, dont José Maria, qui, parti sur un bateau, le Chemnitz, depuis la Corogne, est arrivé à la Havane le 10 décembre 1913, à l'âge de 14 ans. Il a rejoint sa sœur, Innocentia, mais contrairement à elle, il n'a pas fondé de famille, car, profondément marqué par la mort de la fille du médecin de Fonsagrada, Merteditas, dont il était amoureux, il aurait juré de ne jamais se marier. Les Galiciens étaient soit agriculteurs, soit pêcheurs. Plusieurs de ces derniers s'installèrent à Casablanca, sur la baie de la Havane, en face de la vieille ville, pour y exercer leur activité. La communauté galicienne, très active, s'est installée à Cuba, avec ses coutumes, et certains de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants en sont encore les héritiers. Les anciens avaient acheté le théâtre Tacone, situé à côté de l'hôtel Inglaterra, pour en faire le siège du centre galicien. C'est là où fut interprété, pour la première fois au monde, l'hymne galicien. On a ensuite construit, sur le même emplacement, le nouveau centre galicien, où José María a pu suivre des cours du soir et apprendre l'anglais. Il a d'abord vécu chez un oncle, puis seul, en travaillant comme fleuriste, puis libraire, et enfin dans un cabinet d'avocats. Tout en poursuivant ses études au centre galicien, il a ensuite travaillé dans la restauration et l'hôtellerie, au Télégrafo, au Séville, au Royal Pan, au Saratoga, au Manhattan et à l'Hôtel Inglaterre. Il a pu ainsi envoyer de l'argent à sa famille à rester en Galice et aider sa sœur Innocencia. Le drame se produit en 1920 quand il est condamné injustement à dix ans de prison et enfermé au Castillo del Principe, le château du prince, pour une raison mal définie, puisqu'il existe au moins quatre versions des faits qui l'y ont amené. Selon l'écrivain Eduardo Robreño, José María travaillait comme valet au service d'un couple très riche dont la maison était située dans le Vedadou. Un jour, les bijoux de la dame ont disparu et José María a été accusée et condamnée à tort car la dame, de nombreuses années plus tard, alors qu'elle était très malade et sur le point de mourir, a reconnu devant un notaire et un prêtre qu'elle les avait dérobés elles-mêmes pour les remettre à un maître chanteur. Selon son cousin Julio, lors d'un Noël à la Havane, il était chargé de vendre des billets de loterie dans le centre galicien. On a prétendu qu'il aurait vendu un fourni. Selon le journaliste et écrivain Guillermo Villarroba, il aurait été présent lors du meurtre d'une personne et aurait été accusé à tort. Enfin, selon Manuel Pérez Riguez, surnommé Bigote Gato, moustache de chat, José María travaillait dans un bar et la femme du propriétaire le trouvait à son goût. Il faut dire qu'il était bel homme. Le propriétaire, qui était un homme jaloux, aurait caché de l'argent sous l'oreiller de José María pour ensuite l'accuser de vol. C'est en prison qu'il a commencé à tenir des discours incohérents et exaltés où, par exemple, il se présentait comme un noble galicien possédant de nombreuses terres. Il se disait aussi le chef de grandes armées, un pape, un roi ou un chevalier. Il se donnait le titre de vicomte des Amériques et comte de Monte Cristo. Il est sorti de prison au bout de six ans et n'a plus jamais voulu travailler. Il y avait appris à fabriquer des porte-plumes ou des crayons qu'il décorait avec des petits drapeaux cubains ou espagnols et les vendait dans la rue. Son aspect et son délire aristocratique faisaient bien sûr penser à Don Quichotte. Ses frères lui ont offert de vivre avec eux mais il a préféré vivre seul, dehors, en errant dans la Havane et en dormant où il pouvait. Bigote et Gato était un personnage connu de la Havane. Il avait ouvert une taverne rue Teniente Rey en 1948. Il y régnait plus qu'une joyeuse ambiance et une table était réservée aux chevaliers de Paris qui venaient ainsi boire le café et lire son journal tous les matins. Bigote et Gato avait créé le club des Noctambules et avait décidé que José María en deviendrait l'un des membres et même président d'honneur du club. Le chevalier n'a jamais mendié et si quelqu'un lui offrait une aide il lui donnait quelque chose en échange. Une page de journal ou une fleur ou une petite carte par exemple. Il n'a jamais eu une attitude agressive bien au contraire. Il avait une attitude élégante et offrait des fleurs aux dames en leur faisant des compliments. C'est peut-être cette attitude chevaleresque plus sa cape noire qui faisait penser à nos trois mousquetaires français qui lui ont valu ce surnom de chevalier de Paris. Il frappait parfois aux portes de quelques maisons pour remettre des petites cartes écrites avec des phrases dépourvues de sens sans rien demander en retour. Malgré sa folie il gardait un certain bon sens. Dans les années 50 avant la révolution il a participé avec deux autres personnages de la rue avanaise la marquesa la marquise terreur des portiers de bar qui faisait la manche en demandant des billets car le bruit des pièces blessait ses oreilles et bigote et gâteau moustache de chat dont nous avons déjà parlé un programme de télévision mené par Gaspar Pumarejo il s'agissait de servir de juge une sorte de tribunal des fous pour un programme en direct dénommé école de télévision A la fin du programme Pumarejo a voulu donner 20 dollars à chacun des juges et le chevalier a répondu ni mes sentiments ni ma noblesse me permettent d'accepter cet argent je le donne à bigoter les gâteaux pour une fête qu'il va organiser dans son bar Pumarejo a hésité un instant et a rétorqué alors pourquoi ne pas le donner à l'oeuvre de bienfaisance ce à quoi le chevalier a répondu c'est bien donnons-le mais que font les riches et le gouvernement car ce sont eux qui devraient s'occuper de la bienfaisance ceci n'est qu'une aumône et ce n'est pas bien que les enfants de l'oeuvre doivent vivre avec des aumônes il lui arrivait de disserter assis sur un banc dans un parc ou sur une place avec l'allure d'un grand savant sur la vie la religion la monarchie et les empires il racontait les endroits lointains et les aventures fabuleuses qu'il y avait vécues en France à Lougo ou dans les Asturies certains habitants l'écoutaient avec admiration d'autres en souriant mais toujours avec respect un des enfants qui l'écoutaient était le petit Eusebio Leal qui est devenu le fameux historien de la ville et qui s'est chargé de le faire enterrer dans le couvent d'assises je l'ai connu comme une des gravures de mon enfance et un jour je me souviens qu'étant là-bas dans les jeux pour enfants le chevalier est apparu il avait une allure très ouverte et alors nous avons commencé à parler avec lui et nous étions fascinés par son imagination il nous parlait de choses qu'on ne pouvait pas comprendre mais qui nous paraissaient merveilleuses c'est fin 1977 après 50 ans de déambulation qu'il enfin acceptait d'être hospitalisé dans l'hôpital psychiatrique de la Havane à Mazorra compte tenu de son état physique lamentable il a été lavé sa longue chevelure nettoyée et démêlée est devenue de longues tresses et il pouvait se promener avec son costume et sa cape de bousquetaires tant qu'il le désirait il était correctement nourri je suis le roi du monde parce que le monde est toujours sous mes pieds ne regardez pas mes chaussures sales regardez le trottoir regardez la terre regardez les pavés tout cela est en dessous de moi professait-il aux médecins qui le suivaient Louis Calzadilla Fierro qu'il surnommait son mousquetet celui-ci écrira plus tard son histoire je suis le chevalier de Paris et il dédicacera son livre ainsi en mémoire du fou le plus saint d'esprit que je n'ai jamais connu de la part de son psychiatre et fidèle mousquetaire Louis Calzadilla avait diagnostiqué une paraphrémie un délire imaginatif sans que la personnalité soit atteinte le chevalier ne souffrait pas d'hallucinations il est mort le 11 juillet 1985 en laissant un héritage une cuillère à dessert une pièce de monnaie vénézuélienne de 25 centimes des coupures de presse concernant Caruso des petites images représentant des saints religieux quelques photos et les dix commandements il a aussi laissé une poignée de légendes et de chansons dont celle que lui a dédiée Barbarito Ies de la ciudad de la ciudad un tifo un tifo muy popular es un noble caballero que en televisión ganó y a los asilos donó porque no acepta dinero parece un filibustero legendario de un galeote con la barba de un gigote y capa de mosquetero pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero de París mira quién viene por ahí el caballero de París Il a d'abord été enterré au cimetière de Santiago de Las Vegas à la Havane puis au Cébio Leal l'historien de la ville fit transférer ses restes dans le couvent de Saint-François d'Assise comme Don Quichotte la veille de sa mort Il a brièvement récupéré la raison Il déclare alors à son psychiatre S'il vous plaît Ne m'appelez plus Chevalier Je ne suis pas le Chevalier de Paris Aujourd'hui ce ne sont plus des temps d'aristocrates ou de chevaliers errants En retour le médecin lui demande Alors Je ne suis plus votre fidèle musquetaire Et Rosemaria répond Non Qu'est-ce à dire Cela fait des années que tu n'es que mon fidèle psychiatre Je ne suis plus votre fidèle Je ne suis plus le指 du Et le médecin lui de la suite je ne suis plus le Je ne suis plus le